Musique Hello à tous, une vidéo particulière puisqu'elle est tournée sur mes terres à Carcassonne en mode vacances pendant le 14 juillet Une nouvelle vidéo de l'instant présent où on va parler de la dépendance affective Alors j'ai été de celle qui était dépendante affective Alors qu'est-ce que c'est que la dépendance affective ? C'est très simple, c'est qu'on a besoin des autres pour vivre Alors tu vas me dire sûrement Attends, oui mais moi j'ai besoin de mes amis, de mes enfants, de mon compagnon, de ma compagne de mes parents, pas de soucis Mais comment tu en as besoin ? Est-ce que tu te sens libre d'être la personne que tu es ou est-ce que tu te modèles au désir des autres, quel qu'il soit par rapport à ce que tu devrais être, faire ou avoir ? Moi très souvent, j'ai voulu consciemment ou inconsciemment être comme mes parents auraient aimé que je sois et je l'ai fait C'est-à-dire que pour leur plaire, pour me sentir aimé d'eux, pour combler ma jauge d'amour J'ai voulu rentrer dans ce moule, dans ses croyances, dans leurs croyances de faire le job qu'ils m'avaient demandé ou d'être sans arrêt présente ou alors pire Je me souviens, j'avais besoin toujours de consciemment ou inconsciemment je m'en rends compte alors que j'aurais pu avoir cette liberté de me dire Stop, je suis une personne à part entière Vous êtes une personne à part entière Je vous aime, mais je suis différente de vous puisque nous sommes des êtres uniques La dépendance affective aussi se fait beaucoup en amour où on a besoin de l'autre d'ailleurs, que ce soit homme ou femme pour se sentir aimé et on fait tout en fonction de l'autre c'est-à-dire pour alors je parle en tant que femme mais ça peut s'appliquer en tant qu'homme on fait en fonction de ses désirs c'est-à-dire si par exemple vous avez envie de faire quelque chose avec vos copines si monsieur ou madame attention, je le redis bien ça va dans les deux sens monsieur ou madame dit ben moi j'aimerais bien te voir par exemple au début de relation amoureuse parce que là j'ai je suis libre pour telle ou telle raison et bien vous allez abandonner votre envie envie de faire ce que vous avez envie et vous allez vous plier gentiment au désir de l'autre qu'est-ce qui se passe ? ça ne veut pas dire que de temps en temps il ne faut pas le faire mais la dépendance affective c'est qu'on se plie à l'envie des autres pour se sentir aimé des autres je vous rappelle dans la première capsule que la personne qui doit s'aimer en premier c'est soi et quand on est dans cette dépendance affective et ô combien je l'ai été on se sent exister à travers les autres donc qu'est-ce qui se passe ? on n'est plus soi on se perd et on devient un petit peu comme je dis un hologramme de soi et ce qui est important de savoir c'est que les prises de conscience et la vie est là pour nous le faire rappeler sauf que des fois on ne l'écoute pas et on répète inlassablement les mêmes schémas que ce soit les schémas amoureux c'est-à-dire qu'on va toujours chercher un homme, une femme inconsciemment où l'on croit que l'autre va penser nos plaies va penser nos blessures va penser notre mal-être intérieur parce que très souvent on est dans ce mal-être intérieur même si on ne le voit pas vous voyez que je parle souvent d'inconscient parce que pour l'avoir vécu c'est énorme et finalement on se perd et quand l'autre ne nous donne pas ce dont nous on a envie qu'il nous donne parce que lui ou elle ce n'est pas nous on lui en veut et on se dit moi j'ai tout donné je me suis sacrifié ouais mais enfin en même temps est-ce qu'on t'a obligé ? non c'est que inconsciemment tu étais dans cette recherche et très souvent quand j'accompagne des personnes on me dit mes parents ils me saoulent en gros ils veulent toujours rentrer dans ma vie ils veulent toujours être dans ma vie savoir ce que je fais et me dicter ma conduite mais non j'en ai non non j'ai plus envie mais oui mais vas-y fais-le qu'est-ce qui t'en empêche ? qu'est-ce qui t'empêche d'être toi ? tes parents ça ne veut pas dire tes parents ton conjoint ta conjouette tes enfants ton boulot ton boss pas de soucis on est dans l'amour de soi et quand on est dans l'amour de soi on est dans l'amour des autres et quand on est dans l'amour des autres on co-crée avec les autres avec nos propres vibrations et on va rencontrer des personnes qui vibrent comme nous donc la dépendance affective est un poison souvent inconscient qui coule dans nos veines sans qu'on s'en aperçoive moi franchement je ne m'en rendais pas comme et je sais ô combien c'est compliqué d'en prendre conscience parce qu'on préfère rejeter la faute souvent c'est moi je vois beaucoup de personnes c'est les parents le conjoint à l'autre oui mais ma mère ou mon conjoint elle m'appelle sans arrêt ben oui mon frère si tu te positionnais si tu n'étais pas dans cette énergie là tu verrais que quelque part ton conjoint ta conjointe ta mère ton père peu importe ou tes amis ou ton boss ils ne réagiraient pas de la même façon n'oublie pas que nous avons une posture et que cette posture influe sur notre relation à l'autre et comme on est tous interdépendants évidemment au niveau vibratoire on attire ce qu'on est et n'oublie pas que 95% de notre de nos actes de nos croyances de notre relation à l'autre et de plein de choses ressentent notre 95% d'inconscient et qu'on n'est pas libre donc l'idée c'est petit à petit de se libérer de ses chaînes et de devenir libre dans son dans l'amour et non dépendant de l'amour des autres être libre dans son amour et se donner plein de l'amour à très très bientôt bye bye et